de l'Union européenne. Émilie Nicolas, Michel David, Jonathan Trudeau, bonsoir. Bonsoir. Vous avez moins de temps, donc je vais poser des questions courtes. J'ai été plus long avec Mme Brochu qui disait qu'un gel des tarifs, mais ça tombe sur le terrain politique. C'est ce que propose Mme Anglade. C'est la pire idée. Ça ne marchera pas, bon, ça va susciter aussi des réactions. Mais je reviens sur hier. 100 ans, René Lévesque, on voulait faire la paix. M. Bouchard qui avait brassé pas mal de souverainistes en disant ce qu'il a dit sur le PQ, on ne viendra pas sur tout ça, mais on va l'écouter, qui dit, je suis peut-être allé un peu trop loin dans cette longue entrevue qu'il nous a donnée. On écoute. J'ai pu récemment mesurer personnellement que les héritiers de M. Lévesque n'ont rien perdu de leur capacité de résoudre et de réagir avec la vigoureuse promptitude qui les a toujours caractérisées. À vrai dire, quoique prononcée sur le vif, quelques secondes à la fin d'une longue entrevue, mes commentaires, pour le moins intempestifs, et que je formulerais autrement aujourd'hui, se sont manifestement et justement mérités une telle réaction. méa culpa de M. Bouchard, Émilie Nicolas, tour de table là-dessus. C'est sûr que la soirée d'hier, c'est une soirée qui a été rassembleuse, non seulement là-dessus, il y a eu un mea culpa, mais aussi on a fini par inviter Paul Sainte-Pierre-Rondo à prendre la parole, mais aussi tous les gens des partis politiques. Je comprends la logique à la base qui a été d'avoir seulement invité le premier ministre en tant que chef d'État à prendre la parole. Puis si on a remis ça en question avec la question, bien sûr, du chef du Parti québécois, ça ouvrait la porte à ce que tous les autres partis politiques soient invités aussi. Puis je pense qu'au final, c'était probablement la bonne chose à faire, ça a envoyé le message que finalement, tous les Québécois, peu importe leurs options politiques, peuvent se trouver d'une façon ou d'une autre avec les héritiers de René Lévesque. C'est René Lévesque qui est une figure centrale pour tous les Québécois. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'était le bon message à envoyer. Puis la réconciliation qui s'est passée hier aussi était de bon compte. Bon, Michel, qu'en pense-tu? Qu'en pensez-vous? Pour ce qui est de M. Bouchard, honnêtement, ça faisait une très bonne entrevue, mais c'était pas un ancien chef du PQ de donner le coup de... Puis il y a de l'âne à son ancien parti. Ça va déjà assez mal au PQ. Franchement, M. Bouchard, il me semble, aurait pu se garder une petite gêne. Pour ce qui est de la soirée d'hier, bon, ça se voulait rassembleur, mais quand on écoute quand même les discours, il y avait beaucoup de politique, il y avait beaucoup de flèches envoyées aux uns et aux autres. Et je comprends, et ça me choque pas du tout. M. Lévesque était porteur d'un projet qui est encore l'objet de débats. Alors, on peut pas parler de M. Lévesque sans parler de ça. Et les gens qui sont actuellement au coeur de ce débat-là ne peuvent pas non plus en faire abstraction. Et je trouve que... Je comprends d'ailleurs Saint-Pierre Plamondon qui voit que tous les chefs de partis non-souverainistes essaient de s'approprier M. Lévesque. Et lui, on l'avait même pas invité, ce qui était, à mon sens, une absurdité. Mais qu'on fasse pas semblant qu'on peut parler de M. Lévesque sans tomber dans le débat sur la souveraineté, ça me semble utopique. Jonathan. Moi, je trouve que Lucien Bouchard, hier, a prouvé à quel point il est un grand homme, il est un politicien. J'ai l'impression, j'ai envie de dire que les plus grands ne sont pas ceux qui prétendent ne jamais commettre d'erreur, mais ceux qui sont capables de le reconnaître, de le faire avec classe, avec grâce, avec dignité. C'est exactement ce que Lucien Bouchard a fait. J'ai aimé les mots qu'il a employés, il l'a fait avec une touche d'humour. Je pense que c'était bien senti. Non, c'était pas nécessaire qu'il aille là où il a été la semaine dernière, mais il s'est amendé et tant mieux. Maintenant, moi, je pense que ceux qui étaient les plus perdants dans tout ça, c'était les gens de la fondation René Lévesque qui voulaient lancer l'année Lévesque dans l'enthousiasme. Finalement, il y a eu tout ce brouhaha-là. Heureusement, hier, finalement, l'harmonie était revenue, mais en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver qu'il y avait un fond de pertinence à leur envie de tenir vraiment un élément qui soit non-partisan, parce qu'on l'a vu hier, vous réunissez les chefs des différents partis politiques et immanquablement, il y aura des petits excès de partisannerie. Rien pour faire de grand drame, de grand scandale. Je pense justement à Paul Saint-Pierre Plamondon, à Gabriel Nadeau-Dubois, les deux chefs les plus jeunes qui ont été de petits sous-entendus assez partisans pour piquer un peu, entre autres, François Legault. Je ne suis pas certain que ça avait sa place, mais bref. Heureusement, tout le monde était là et ça s'est fait dans l'harmonie. On va entendre Paul Saint-Pierre Plamondon, justement, un court extrait d'hier soir. Il parlait, et je le cite, des effets déprimants d'un régime usé, désuet, qui est anormal, dans lequel on se paralyse mutuellement d'un bout à l'autre du pays. Des mots d'une cruelle actualité. Gageons que si René Lévesque tenait encore la plume dans une chronique du Journal de Montréal, il aurait employé exactement les mêmes mots, faux-semblant, hypocrisie, pour commenter l'actualité politique des dernières semaines. Alors, oui, vous faisiez référence, Jonathan, je recommence avec vous, tour de table, sur... Il y a eu des pointes assez directes à cette actualité, ce bouillonnement auquel on assiste depuis plusieurs semaines, Drinville, Saint-Hilaire, etc., Bouchard, etc. Écoutez, moi, ce n'est pas un secret, je suis un fédéraliste. Je ne m'en cache pas, j'ai travaillé pour deux gouvernements fédéralistes. Donc, c'est certain que ma perspective, c'est de voir un chef de parti politique qui profite du centre, de René Lévesque, d'un élément de commémoration qui, en passant, souligne l'entièreté de la carrière de René Lévesque. Évidemment, on retient son passage marquant, historique, à la tête du Parti québécois, mais il n'y a pas que ça. On pense au journalisme, ça va être souligné par le gouvernement avec le Grand Prix. René Lévesque, son passage aussi au Parti libéral du Québec, il est un acteur incroyable de la révolution tranquille. Donc, il n'y a pas que ça. Mais clairement, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, il y avait une opportunité de brandir, si on veut, une espèce de drapeau de dire, écoutez, on doit parler de souveraineté. C'était de bonne guerre. Maintenant, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? J'en suis pas certain. Oui, Michel, Émilie, rapidement. Michel. Oui, non, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit à la trame d'ici les trois prochains mois. Mais je pense que M. Saint-Pierre Plamondon avait raison. M. Lévesque était, d'abord, il n'a jamais arrêté d'être critique du régime fédéral. Et ce n'est pas parce qu'il a pris le beau risque qu'il ne pensait pas que la souveraineté était la meilleure solution. Et c'est vrai aussi qu'au cours des dernières semaines, qu'est-ce que vous voulez, quand on a vu Drainville, on a vu Caroline Saint-Hilaire, il n'y a personne qui pense vraiment que ces gens-là sont tout devenus, tout d'un coup, devenus des amoureux du Canada. Alors, je comprends l'amertume de M. Saint-Pierre Plamondon. Et je comprends qu'il ait profité de l'occasion pour, comment dire, étaler ses états d'âme sur la place publique. Émilie. Vraiment, je pense que le point que Jonathan vient de faire sur le prix du journalisme mérite une mention aussi parce que ça suscite un malaise, je pense, chez plusieurs journalistes, notamment à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, parce qu'on a finalement le premier ministre qui décide d'octroyer la plus grande honneur à des journalistes. En soi, quand le gouvernement décide qu'est-ce qui est du bon journaliste, ça soulève beaucoup de questions. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a eu une tentative d'envoyer par la bande un peu des flèches partisanes du point de vue de Paul Saint-Pierre Plamondon, certainement du point de vue de Québec solidaire aussi. Mais en même temps, François Legault aussi, comme premier ministre, utilise aussi ce qu'il a comme pouvoir, comme premier ministre, pour faire des choses qui sont certes très honorables, mais en partie aussi politiques. Donc, je pense que finalement, c'était de tous côtés. Il y avait des points de récupération politique. qui n'était absolument pas une surprise quand on était à trois mois d'une campagne électorale. Bon, ça va se poursuivre. Je rappelle, il est né le 24 août 22, l'évêque. Donc, il y aura d'autres événements comme ça. Martin Ouellet, qui quitte le Parti québécois, on a un petit extrait où il explique pourquoi, puis on revient tout de suite après. La question, c'est plus tellement qui ne se représente pas, mais qui se représente? Il y a Joël Arsenault, Mégane Péry-Mélançon et Pascal Bérubé. Je crois que c'est les trois seuls, sauf erreur. Michel David, je commence avec vous. Comment vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? D'abord, lisez-vous quelque chose de ce départ ou c'est vraiment une question personnelle? Bien, on est obligé de prendre la parole de M. Ouellet. S'il dit que pour des raisons familiales, il est usé, très bien. Mais ça ne change rien à la situation. C'est un autre, enfin, c'est maintenant plus de la moitié du caucus péquiste. Bon, il n'était pas très gros, mais quand même, qu'il quitte. Et on ne peut pas s'empêcher de regarder les sondages puis les projections. Puis M. Ouellet a beau dire qu'il aurait été réélu, je pense que non. Je pense que M. Montigny, dis-je, dans René-Lévesque, va être élu, candidat de la CAQ. Et c'est humain. Quand on s'en va vers une défaite presque certaine, disons que ça nous aide à trouver d'autres bonnes raisons pour aller, disons, relever un nouveau défi. Alors, oui, j'accepte les raisons de M. Ouellet, mais je constate que l'EPQ est dans un cul-de-sac et que les gens n'ont pas vraiment le goût de l'alabatoire. Vous parlez de Yves Montigny. Oui, il y a eu des papiers comme... C'est le maire de Bécomo, donc, qui aurait des bonnes chances. Candidat pour la CAQ. Jonathan, est-ce que c'est fait d'abord, ça, d'après vous? Oui, moi, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on m'en parle. Il reste à confirmer le tout avec François Legault. Éventuellement, lui, il vient d'être réélu pour un deuxième mandat, si je ne me trompe pas, à la mairie de Bécomo. À noter qu'il a déjà été battu à l'investiture du Parti québécois contre ce même Martin Ouellet. Un autre qui, soudainement, a vu la lumière caquiste. Et pour ce qui est de Martin Ouellet, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Moi, je ne remets pas du tout en question ces motifs. Il ne faut pas oublier que c'est un comté qui est loin à Bécomo. De façon ironique, c'est le comté de René-Lévesque. Ça survient au lendemain des lancements des cérémonies entourant le centenaire de René-Lévesque. Il a deux jeunes enfants, veut faire un retour dans le privé. Une espèce de rumeur farfelue qui a circulé aujourd'hui qu'il ferait une espèce de changement. Si on veut que lui, il se présenterait à la mairie de Bécomo, on me confirme qu'il n'en est rien. En même temps, c'est vrai ce que Michel dit. On ne sait pas avec les sondages. Il aurait dit les choses. Oui, mais l'échange, oubliez ça. C'est complètement farfelu, ça n'arrivera pas. Mais on ne sait pas ce que ça aurait donné avec les sondages. Peut-être qu'il aurait vu les choses différemment. Mais la chose est certaine, c'est qu'au niveau de la perception, c'est plus de 50 % des députés du Parti québécois qui ne se représentent pas, 4 sur 7. C'est rien pour aider à l'ambiance, aux perspectives en vue du 3 octobre prochain, disons. Oui, c'est aussi ça la réalité. Émilie? C'est sûr qu'il y a beaucoup de départs au Parti québécois, mais je pense que c'est important de rappeler qu'il y en a aussi beaucoup eu au Parti libéral. À la CAQ, ce n'est pas des départs en masse, mais il y a aussi beaucoup de départs. Donc, je pense que c'est sûr qu'il y a un élément politique, là où il y a le plus de départs, qu'on peut se dire que c'est les gens qui, en plus, sont dans des formations politiques qui ne vont pas très bien. Mais je pense aussi que ça ferait la peine de faire un post-mortem sur comment est-ce que s'est passée la vie politique lors d'une pandémie. Il n'y a aucun des élus, lorsque c'est présenté aux élections, qui avait comme ambition de gérer le Québec dans une crise historique comme celle-là. Donc, il y a beaucoup de départs pour des raisons familiales, parce que la politique était rintante. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que la politique a été plus rintante que d'habitude là-dessus? Puis, si on pouvait faire des entrevues sur ça avec plusieurs personnes qui ont quitté, le fait qu'il y ait aussi des pouvoirs extraordinaires qui ont été accaparés par le gouvernement, qui a fait en sorte que c'était très difficile pour les partis d'opposition de se faire entendre, c'est sûr aussi que ça démotive, lorsqu'on est presque absent de l'actualité, de continuer, si en plus, on n'est pas sûr de gagner, certainement très, très incertain de former un gouvernement aussi dans l'avenir accroché. La CAQ dans René-Lévesque, dans la circonscription, était arrivée pas si loin, d'ailleurs, la dernière fois. C'est pour ça que, Michel, vous dites, ça aurait été dur, on ne le saura jamais, mais ça aurait été dur. Ah oui, ça aurait été très difficile. Honnêtement, tout le monde arrive à peu près à la même conclusion que Pascal Béribé risque d'être le seul à rester au PQ après le 3 octobre. Alors, M. Montigny, bon, on verra, mais il y a toute la CAQ derrière lui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, un peu comme au moment où les gens, en 93, personne ne connaissait les candidats. Ce n'est pas le cas de M. Montigny, lui, il est connu, mais les gens votaient Lucien Bouchard. Et là, les gens vont voter François Legault dans une large mesure, même s'ils ne connaissent pas le candidat dans leur circonscription. On va avoir l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. J'ai dû vous écourter un peu, compte tenu de Mme Brochu. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.